bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis la maintenance n'a pas eu lieu ça change tous mes plans évidemment puisque j'avais prévu de vous faire une vidéo post maintenance mais ce n'est pas grave on va pouvoir aller sur un sujet dont je vous ai parlé notamment dans la vidéo d'hier mais également dans la vidéo d'avant-hier qu'est ce qu'on fait si on les a ratés c'est simple les amis je vous mets le lien en suggestion pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo et surtout nous aider à éclater le plafond des 6000 abonnés et surtout 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 les amis si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie énormément également donc on avait évoqué notamment les revenus de lily donc on va y revenir j'ai du détail pour vous et vous allez voir c'est assez impressionnant avant cela regardez l'un d'entre vous m'a fait beaucoup rigoler puisqu'il m'a contacté une game et il m'a demandé ohlala qu'il n'y a pas de l'action quelque part je m'ennuie à mourir et il n'y a rien est ce qu'il y a des kvk où ça se bat actuellement il ya quasiment nulle part où ça se bat regardez le planning il est ultra calme alors comme on l'a vu on a la cérémonie de carriac la cérémonie c'est de la balle c'est des sculptures en or c'est des gemmes et les gemmes on ne crache jamais dessus les gemmes c'est de la balle donc comme les sculptures en or on les prend on se sert et sur mon serveur on a enfin le tombeau d'osiris avec notre ami le tombeau d'osiris non le plus grand gouverneur avec théodora donc on va pouvoir challenger théodora alors je pense que sur mon serveur je vais pas la jouer tout de suite parce que sinon je vais manger mes dents ils sont chauds comme la braise je sais pas chez vous mais chez moi c'est un petit peu tendu parce qu'on a fini un truc genre 250 millions au dernier plus grand gouverneur alors on n'est pas au 600 millions sur le serveur des 411 cas mais on reste quand même bien et maintenant ou jamais un l'event que je vous invite à faire si vous êtes un free player ou un low spender parce que là vous le voyez il y a rarement des baleines qui se placent sur celui-là puisqu'on garde surtout nos accélérateurs pour le plus grand gouverneur plutôt que pour ce genre d'event je dirais intermédiaire donc tout le monde y trouve son compte revenons donc aux revenus de lilith et pourquoi les pauvres lilith doivent décaler la maintenance ils ont des problèmes j'en suis sûr en tout cas ils ont pas des problèmes d'argent ça c'est clair à part le drama avec les aides qui continuent qui prend de l'ampleur et pour lequel on n'a pas de son pas d'image de lilith excepté ça c'est vraiment le calme plat in game et donc il repousse la maintenance pour une raison qu'on ignore donc on va partir sur un premier screen donc je vous ai fait des extractions d'outils que j'ai déjà utilisé à titre professionnel c'est des outils qui sont réputés connus et vraiment très utilisés dans différents domaines donc pourquoi pas les utiliser pour pour les jeux vidéo d'ailleurs puisqu'ils ont les données alors ce premier site là est dédié en tout cas aux applications et on le voit c'est une extraction des données de l'itune store donc vraiment ça concerne que les utilisateurs ios sachant qu'on le sait il ya moins d'utilisateurs sur ios que sur android puisque beaucoup de joueurs sont aujourd'hui sur pc et utilisent des émulateurs pour jouer comme on le voit on a tous énormément de joueurs dans nos alliances qui sont sous émulateurs et qui se plaignent d'ailleurs du lag mais mais beaucoup de joueurs sur android une très grande majorité sur android sachant qu'en plus un grand nombre de joueurs de rock la majorité de leur communauté ou une grande part de la communauté sont sont des utilisateurs asiatiques et eux ils sont très portés sur tout ce qui est device android via leur smartphone huawei jaomi etc etc bref en tout cas on le voit on est sur une base sur le mois de mai uniquement de 600 milles téléchargements via l'itune store sur le mois de mai et un revenu accrochez vous bien estimé juste pour l'itune store au mois de mai qui est assez énorme il faut bien reconnaître puisque ce revenu est de 17 millions 17 millions de dollars sur la période du mois de mai via itunes store uniquement alors si ça ça vous impressionne regardez à présent la même chose côté android on est sur le mois de mars 2020 là ça vient d'une très grosse d'un très gros site de stats qui est statista très très utilisé on le voit les les applications android sur le mois de mars 2020 via le google play store uniquement le premier de très 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 loin là j'ai été vraiment surpris c'est coin master puisque coin master c'est un jeu qui est vraiment tout naze alors si vous voulez jamais télécharger ne le faites pas c'est comme raid shadow legend franchement c'est vraiment des jeux tout naze et qui font masse pub ben parce qu'à mon avis ils ont que ça pour gagner mais pourtant coin master je suis vraiment surpris de la hauteur de ce revenu qui a plus de 90 millions de dollars plus deux fois le deuxième plus de quatre fois rock on le voit rock est juste derrière pokémon go alors certains d'entre vous devaient penser que pokémon go c'était mort maintenant pokémon go ils font du cash à mort ils sont encore là donc rise of kingdom on le voit là occupe quand même là tranquillement assez c'est vraiment surprenant ils sont sixième tranquillement donc c'est étonnant à 26 millions de dollars huit millions de dollars de plus que clash of clans ça reste énorme donc même s'il ya beaucoup moins d'utilisateurs puisque apparemment le nombre de d'utilisateurs revendiqués de joueurs revendiqués par l'élite sur rock de joueurs actifs comme on dit et de 6 millions de joueurs et ça leur permet de dégager donc sur le mois de mars est ce que sur android 26 millions si on additionne ça aux 17 millions vous le voyez on va dire 15 millions on est sur une bonne base de 40 millions d'euros de 40 millions de dollars de revenus vous allez voir de toute façon on a le détail cumulé après sur le mois de juin et pour pour l'apple store pareil si on regarde la même stade côté apple store et c'est pour ça par avance que je m'excuse pour les utilisateurs android car sur ios dont je fais partie on a d'autres préoccupations que le jeu vidéo dans la vie regardez nous notre préoccupation c'est la rencontre puisque c'est tinder parce que c'est pareil c'est toute application confondue même l'autre grave donc sur le mois de mars sur l'apple store c'est tinder qui est largement en tête suivi quand même pas trop loin de pubg mais on le voit vu que sur le graphe du mois de mai on avait une estimation autour des 17 millions 17 millions les amis de dollars pour pour rock on le voit ils sont pas dans ce graphique là puisque sur cette sur cette tranche là des 10 plus plus rentable application ils sont au trage des 20 millions donc tant qu'ils n'ont pas franchi la barre des 20 millions ils n'ont pas là et regardez si j'étais étonné par les jeux il n'y a pas de gros jeu de pay to win genre mafia city il ya roblox donc les gamins achètent des roblox enfin les pas que les gamins moi aussi j'en achète puisque sur ma chaîne secondaire je vous fait du roblox et on a aussi peu ubg mais sinon king of glory par exemple je ne connais pas du tout jeu j'ai déjà vu des pubs mais je ne pensais pas qu'il était à ce niveau là de revenus et c'est vraiment étonnant en tout cas pas du tout de clash of clans de clash royale pas du tout de rock donc c'est vraiment étonnant que ce classement mais je vous disais les données sont à prendre avec précaution mais elles sont quand même plutôt fiables d'habitude dans les autres domaines pour lesquels j'avais l'habitude de les consulter c'était plutôt fiable et c'est plutôt fiable normalement c'est une source c'est une bonne source statista pour finir avec un dernier graphique et sûrement le plus impressionnant de tous regardez il s'agit du graphique alors uniquement sur iphone et aux états unis pour le mois de juin 100 000 dollars par jour de revenus générés 17 604 téléchargements vous rendez compte presque 101 mille dollars par jour juste aux états unis et juste sur iphone et juste au mois de juillet c'est en juin c'est vraiment énorme et qu'est ce qu'ils font ils nous suppriment les aides de plafonamide la classe franchement après on sent bien qu'il y a des actionnaires à mon avis qui doivent pousser pour que ça continue de croître parce que regardez la courbe elle décroît c'est pour ça que je vous dis on va très probablement même sans aucun doute avoir le kvk pour l'été puisque faut faire remonter cette courbe il faut maintenir à flot bien évidemment le revenu sur l'été d'ailleurs je vous disais les amis que j'avais des échanges dont je vous parlais ce week-end hier encore avec les vides qui était assez particulier dans leur communication mais que j'allais pas me faire ban etc et ben justement ce qui est étrange c'est que pour une raison qu'on ignore pas de motifs particuliers ce matin j'étais et ça arrivait hier soir ça arrivait cette nuit j'étais banni du groupe facebook rise of kingdom officiel j'étais banni je pouvais plus y aller je ne comprenais pas pas de raison pas de message rien du jour au lendemain banni j'ai été faire une requête j'ai contacté plusieurs modérateurs j'ai demandé à ce que m'ont remettre l'accès que ça devait être une erreur pas de raison à voquer écoutez on m'a rétabli immédiatement sans sans me questionner les accès donc j'ai trouvé quand même la coïncidence assez troublante on va voir si suite à cette vidéo je suis de nouveau banni parce que je ne fais rien d'illégal j'expose juste des chiffres qui sont des données publiques qui je montre que l'illite et avec rise of kingdom génère énormément d'argent presque actuellement 101 mille dollars par jour donc si je me fais bannir encore une fois je vous le dirai les amis là ils sont quand même classé 29e dans les applications dans les jeux mobiles gratuit sur le mois de juin au 28 juin donc c'est énorme ce qu'ils génèrent mais peut-être peut-être qu'ils ne vont pas apprécier que je vous en parle en tout cas encore une fois c'est des données totalement publiques je ne parle de rien de secret de ne rien de confidentiel les asiatiques n'aiment pas trop qu'on parle de ça il faut bien le dire et encore une fois tout ce que je vous donne là sont des données dont vous pouvez avoir accès très facilement en google lisant avec les bons mots clés vous retrouvez ces données de manière très libre donc on va voir je vais vous dire au courant je vous mettrai peut-être un message dans la soirée suite à la publication de la vidéo sur la partie communauté de la chaîne si je venais à me faire bannir en tout cas le discord je n'ai jamais été banni et à part encore une fois le groupe le facebook groupe officiel rise of kingdom in game aucun risque on m'a rien dit s'est rien passé sur aucun de mes comptes donc j'espère que ça va continuer ainsi et que c'était juste on va dire ça c'était une coïncidence peut-être j'ai pas spam j'ai rien mais peut-être un quiproquo on va dire qui a amené au fait que j'ai été ban et non pas mes échanges que j'ai eu ces derniers temps d'ailleurs j'attends toujours une réponse aux deux mails d'échange qu'on a eu je devrais en avoir une ils répondent toujours on va bien voir ce que ça va donner pour cette cette proposition de marter chip de publicité et few moments later voilà on passe les amis à un autre sujet qui n'a strictement rien à voir oui et non en fait puisque on va parler du kvk qui s'annonce et de l'un d'entre vous qui m'a envoyé des schémas de ouf alors merci à lui je voulais vous mettre un lien pour vous puissiez les télécharger ces pièces là parce que il a fait un boulot de ouf encore une fois en voyant dans l'une de mes vidéos le schéma pour light and darkness la carte il a dit bah je vais faire la même chose pour le kvk standard je ne l'ai jamais vu et donc je vais la faire et je vais la donner à patatou comme ça il va la mettre à disposition tout le monde donc c'est très sympa de sa part regardez ce graphique de dingue donc c'est sur l'ancien système de kvk si vous êtes en kvk saison 1 ou 2 où j'espère est ce que un jour on va récupérer système kvk on le voit on va manger deux fois light and darkness mais peut-être on est qu'avec après moi je l'espère soit ils font évoluer light and darkness soit ils nous remettent l'ancien parce que c'est beaucoup plus fun regardez il a fait la carte et avec tous les forteresses croisés les placements des camps croisés les hierons les ruines anciennes les sanctuaires les cercles les les altars donc vraiment il y a tout et puis la zigorade bien évidemment alors à quoi ça sert ce genre de cheva ça sert un à faire le partage interroyaux 2 à planifier une stratégie d'attaque parce que la stratégie d'attaque se fait aussi sur le placement et la découpe au regard des portes donc vraiment un schéma très très utile moi j'en m'en sers beaucoup quand je discute stratégie avec d'autres de schéma là comme de l'autre light and darkness donc vraiment blue day 77 à assurer c'est top ce graphique là merci du temps pris pour le faire il a fait aussi un autre truc de ouf qu'il a à prendre un temps bon je sais parce que chez les chaînes chez nous mes anciens serveurs plutôt ce que j'avais fait de kvk sur le 1256 ça prend un temps de dingue de faire la découpe pour les alliances quand vous avez beaucoup d'alliance active sur votre royaume sur votre zone de départ faire la découpe ça prend beaucoup de temps et regardez ce schéma qu'il a fait enfin ce schéma cette capture d'écran qu'il a fait avec tous les points de ressources nécessaires sur la carte et la découpe qu'on peut en faire donc vraiment on a tous les spots de cristaux là donc c'est énorme il l'a fait alors je vous la montre que pour un côté un le côté en haut à gauche mais il pour bengue là mais il l'a fait pour les huit parties et même pas les six les huit zones il l'a fait pour toutes les zones de départ donc je vais vous le mettre là encore une fois je vous montre que pour la première zone ce que je vais pas voulait faire des défilés c'est strictement inutile mais il l'a fait vraiment pour l'intégralité de la map et cette carte là pour ceux qui se posent la question sert vraiment à découper quand vous avez plusieurs alliances comme je le disais vous voulez répartir vraiment judicieusement les points de cristaux puisque c'est ce qui va vous servir à construire les drapeaux croisés les drapeaux de kvk donc vous pouvez bien les répartir là et tout le monde est plus ou moins équitable de cristaux et ça évite les embrouilles puisque je rappelle on l'a vu sur certains kvk il y avait des embrouilles de ouf et même après ils se battaient entre eux les mecs sur leur propre royaume simplement à cause de la répartition des points de cristaux des hierons des sanctuaires etc alors que si vous mettez tout proprement avec des maps comme ça dès le départ carré avec vos alliés et avec vos alliances interne il n'y a plus d'embrouilles après donc vraiment c'est la base donc je vous mets un lien de téléchargement pour ces neuf fichiers donc les huit fichiers toute la map plus la map générale et si je vous mets en lien dans la description n'hésitez pas à aller le télécharger vraiment ça vous sera très très utile et lorsque je retrouverai parce que vous me l'avez redemandé la même chose sur light and dark tale je vais le rechercher et j'essaierai de vous mettre le lien aussi dans une prochaine vidéo je vous en parlerai à ce moment là quand je vous mettrai le lien d'ailleurs en parlant de lien dans les questions qui sont vraiment beaucoup revenus dans les dernières vidéos c'est vrai je vous ai mis le lien qu'une fois je vais vous remettre le lien de ma chaîne twitch pour ceux qui sont intéressés c'est patatou underscore gaming c'est vraiment assez simple mais je vais vous quand même vous mettre le lien pour ceux qui ont un compte twitch et qui veulent s'abonner on n'est vraiment pas beaucoup pour le moment je fais vraiment que des petites soit des séquences live de rock dessus mais je fais un peu de tout je fais vraiment aussi du mobile legend ça dépend parfois je commande parfois c'est juste du let's play du streaming vidéo donc il ya tout d'ailleurs le dernier et franchement vous êtes vraiment des ouf 1 les gens faut arrêter les amis là vous m'avez demandé franchement que c'est ce que c'est call of tu as un malade call off de montrer une de présenter mon chat parce que vraiment pendant le dernier live justement on m'a demandé si j'avais un animal et j'ai dit oui j'ai un chat un chat sibérien effet pour être très précis donc donc voilà et non je te donnerai pas de photos de mon chat peut-être un jour j'ai dit quand on sera à peut-être à 100 mille abonnés je voudrais peut-être du facebook donc peut-être à ce moment là je te le présenterai et puis tu pourras taper la discute avec lui mais sinon non ce n'est pas prévu les amis pour finir les amis on va continuer avec notre fil rouge des kvk puisque je peux pas vous laisser sans vous parler de ces trois kvk 35 36 37 regardez ce qui s'est passé puisque les portes de niveau 9 se sont ouvert et avons nous eu des surprises avons nous eu de la résistance donc déjà là on est sur le kvk 35 le kvk 35 c'est celui des avg c'est celui des 88 wg notamment et quand on y va on voit donc sur les terres du roi pas de surprise tout brûle et non il n'y a pas eu malheureusement pour eux il n'y a pas eu de résistance et ils se sont fait détruire alors donc là il ya peut-être eu des accords mais il n'y a aucun royaume qui a réussi à résister alors il n'y a pas l'air d'avoir eu d'accord parce qu'on le voit chez le vert c'est intact le orange il s'est fait détruire le rouge c'est intact donc non il n'y a pas eu d'accord et le gagnant les plus forts sont tout simplement rentrés et ont roulé sur leurs adversaires voyez ça j'aime bien ça j'aime bien quand on est comme ça qu'il n'y a pas d'accord et qu'on se bat jusqu'au bout je trouve ça vraiment bien même si c'est moins efficace pour les rewards je vous l'accorde mais en tout cas je trouve ça bien quand tout le monde se bat jusqu'au bout au moins bravo à toutes les équipes aux huitimes du 35 de cette battue comme ça ça ils nous ont donné en tout cas un beau un beau kvk et c'était très agréable à suivre on regarde le 36 donc pas de surprise sur le 35 la team AVG a gagné le 36 qu'on a suivi on va aller voir aussi s'il y a eu une surprise ou pas puisqu'il n'y a plus de combat c'est calme mais est-ce qu'il y a un retournement dedans donc les terres du roi n'ont pas bougé répartis presque équitablement le bleu français a plus de terrain et le bleu ciel un peu moins mais pareil ça a déroulé ils sont rentrés tranquillement ils sont rentrés sur le côté là ils ont eu la flamme de détruire les drapeaux mais vous le voyez ils ont pas ils ont pas tout n'a pas été eu ah non ils ont fait un accord autant pour moi ils sont rentrés sur le côté parce qu'ils ont fait un accord d'échange regardez mais pourtant ils ont toujours pas pris la forteresse ils vont peut-être leur laisser à la fin en tout cas ils ont eu le camp croisé donc là il y a eu des accords il y a eu des accords d'échange ouais ils se sont accordés oh là là c'est beau ça là j'ai jamais vu autant de forteresse autour d'un point donc là il y a eu des... ah c'est ouf ça je sais pas si vous avez déjà vu ça mais ça c'est ouf qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs ils veulent vraiment pas donner leur forteresse croisé ils vont galérer de ouf s'ils veulent l'apprendre c'est vraiment drôle ça donc bien joué vous êtes malins les oranges donc là il y a eu des petits échanges ouais il y a eu des échanges de forteresse là donc sur le 36 il y a eu des accords mais la lutte a été moins serrée que sur le 35 et pour finir le 37 je vous dis pour finir parce que les autres on n'ira pas les voir le prochain auquel on s'intéressera prochainement on va retourner c'est le 70 j'attends les ouvertures de porte sur le 70 et on va retourner voir le 70 et le 37 donc pour finir celui des Rays des EVA des TDM notamment des 47 double slash on le voit est-ce qu'il y a eu des accords ici ou est-ce qu'on s'est affrété non ici il n'y a pas d'accord ici on rentre et on roule sur l'adversaire ouais encore une fois donc il n'y a que le 36 qui avait des accords donc les autres se sont bien battus jusqu'au bout ils ont peut-être tenté la même technique ici de mettre des forteresses autour non mais les oranges c'est des malades j'avais rarement vu si ce n'est jamais vu autant de forteresses ah ils ont fait la même ici ils ont blindé de forteresses mais il y en a moins quand même de l'autre côté ils ont été forts les oranges donc pas d'accord ici et on se bat jusqu'au bout bien joué également à vous donc je vous disais le 70 dès que les portes vont rouvrir on va aller voir je crois que c'est les portes de niveau 5 dont j'attends l'ouverture on va aller voir puisqu'il peut avoir un retournement de situation encore sur le 70 même si les choses semblent quand même bien avancées je crois que c'est pour l'alliance du 61 si je ne dis pas de bêtises voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo suite à la maintenance qui n'a pas eu lieu vous aura plu si c'est le cas qu'est-ce qu'on fait les amis on lâche un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et ça fait toujours plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur roch